Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 27 juin 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence par quoi ? On commence par ça, par l'Argentine. Bon, là il a maillot de Naples, mais voilà de quoi on va parler maintenant. Diego Maradona, l'Argentine, Léo Messi, tutti quanti. Voilà, hier l'Argentine de Léo Messi de la Pulga a gagné 2-1 contre le Nigeria. Ça a été dur, ça a été poussif, mais ils se sont finalement qualifiés pour les huitièmes de finale et ils vont défier la France. Ça fait évidemment la une de l'équipe ce mercredi. Messi, c'est déjà lui, titre ainsi le quotidien français. Messi ressuscité, peut-on lire aussi en une de la presse catalane de Mundo Deportivo, qui nous glisse d'ailleurs au passage une petite info mercato. Le Barça serait intéressé par Golovin, le milieu offensif russe qui était aussi annoncé à la Juventus et à l'ES Monaco. Mais on parle toujours de Messi à la une de tous les journaux étrangers. Dieu merci, titre ainsi l'autre quotidien catalan en sport avec une photo de la Pulga. Voilà comment on veut te voir, titre en Argentine, Ovation. En Angleterre aussi, les tabloïdes n'ont lieu que pour Messi. Et Rojo, le joueur de Manchester United, Yesi, titre ainsi le Sun. Tandis que le Daily Star, dans sa version sport, titre les doigts de Dieu. En référence bien sûr aux doigts d'honneur de Maradona à la fin du match. Alors si vous n'avez pas suivi, Maradona a complètement fait n'importe quoi hier. On l'a d'abord vu danser avant le match, puis il a été en transe sur le but de Messi. Il y a eu d'ailleurs des photos incroyables. Avec la lumière du soleil sur Maradona. Ensuite, il s'est endormi. Ensuite, il a fait ses doigts d'honneur à la fin du match. Puis, il a fait un malaise après la rencontre. Bon, c'était complètement n'importe quoi. Mais voilà, c'est ça le football. C'est de la passion. C'est de l'improvisation. Alors, il y en a qui disent que Maradona vole la vedette, qu'il est grossier, qu'il est alcoolisé, drogué, tout ce que vous voulez. Peut-être, mais en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai vibré devant ma télé. J'ai hurlé sur le bus de l'Argentine, alors que je ne suis pas pour l'Argentine. J'aurais très bien aimé aussi que le Nigeria se qualifie. Mais voilà, c'est comme ça. Le football, c'est aussi de la passion. C'est aussi de l'émotion. Et hier, on en a eu. Et c'est le plus important. On part maintenant à la une de Marca qui titre « Ils sont en vie » en parlant des Argentins. Mais on revient aussi sur une information mercato dont je vous avais parlé il y a quelques jours sur le site. Selon Marca, Liverpool prépare une offre de 180 millions d'euros pour Marco Asensio. Alors, l'information avait d'abord été révélée par Mundo Deportivo, un journal catalan. Alors, on pouvait se dire « Bon, c'est une saucisse, c'est n'importe quoi ». Là, Marca confirme que l'offre de Liverpool n'est pas encore transmise, mais va être transmise. Et que les Reds veulent absolument Asensio. Alors, il y a d'autres médias madrilènes qui disent que le Real pourrait vendre Asensio à 180 millions d'euros pour ensuite faire Neymar. Donc là, on est encore dans autre chose, dans l'extrapolation. Mais en tout cas, à suivre, puisque Marco Asensio, même s'il est exceptionnel, jeune, talentueux, il n'était pas titulaire la saison dernière au Real Madrid. Si Liverpool met le paquet, satisfait le Real Madrid et convainc le joueur, on n'est pas à l'abri que ça se fasse. Donc, moi, je n'y croyais pas du tout à cette rumeur. Là, il faut commencer, à mon avis, à la prendre au sérieux. On part maintenant en Belgique, où l'Argentine fait encore une fois la une, mais pas que. Marwan Fellaini, qui est en fin de contrat à Manchester United, aurait décidé de rester et aurait déjà trouvé un accord avec les Red Devils pour prolonger jusqu'en 2020. Plus d'infos à retrouver sur Daily Mercato. J'ai fait une petite news ce matin sur le sujet. On part maintenant en Italie, où le Corriere dello Sport titre lui aussi les doigts de Dieu avec une photo de Maradona, mais nous parle aussi de Pjanic et de son avenir courtisé par le Barça et Chelsea. Pjanic n'est pas encore parti de la Juventus, selon le Corriere. La Juve réclame maintenant 100 millions d'euros, 85 plus des bonus. Il y a quelques jours, on disait que la Juve en réclamait 80. Donc là, visiblement, ils ont revu à la hausse leurs exigences. Et à ce prix-là, à mon avis, difficile d'imaginer Pjanic partir. On file maintenant au Portugal, où Record fait sa une sur William Carvalho, l'international portugais du sporting. Il y a quelques jours, il a résilié son contrat. Et là, selon Record, l'Inter Milan est prêt à payer. Donc même s'il est officiellement libre, l'Inter serait prête à payer 10 millions d'euros au Sporting pour boucler le deal et proposerait même 3 joueurs, Eder, Nagatomo et le français Caramo. Et on reste au Portugal pour boucler cette revue de presse avec une info mercato qui concerne Moussa Marega, le buteur franco-malien du FC Porto. Il a inscrit 23 buts la saison passée et il est très courtisé, selon Ojo Go. Le FC Porto a déjà refusé des offres de 25 millions d'euros pour son buteur. Il est annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs anglais notamment, mais là, Ojo Go nous parle d'un intérêt d'Everton, donc ça on savait déjà, mais surtout de Lille, ça c'est un petit peu plus nouveau. Bon, difficile d'imaginer Lille réussir à faire ce coup, puisque selon la presse portugaise, Sergio Concecao ne veut pas du tout vendre Marega et un départ ne serait possible que si un club paye sa clause libératoire de 40 millions. Alors je vois plus les Anglais mettre cette somme sur Marega plutôt que Lille, mais bon, enfin, affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On termine comme d'habitude avec le programme des matchs de la Coupe du Monde. À partir de 16h, place au groupe F avec le match entre la Corée du Sud et l'Allemagne, ainsi que le Mexique contre la Suède. Et enfin, à 20h, place au groupe du Brésil qui affontera la Serbie. Un nul suffit aux Brésiliens de Neymar pour se qualifier, mais une victoire leur permettrait d'assurer la première place du groupe. Et enfin, la Suisse affontera le Costa Rica. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée de Coupe du Monde, une bonne journée Mercato sur le site. Et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao !